Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube M-Gear, dédiée aux équipements de randonnée et d'outdoor en général. Un petit projet particulier, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans les Alpes en randonnée pendant une semaine, plus exactement dans le parc du Cara, que je connais bien. Un terrain un petit peu particulier, déjà la montagne c'est des conditions particulières, le matériel il sera vraiment mis à rude épreuve, parce que les reviews sur la table basse ou devant la webcam c'est moyen. Donc là on va vraiment tester le matériel en condition, moi aussi je vais être mis à rude épreuve. Par exemple aujourd'hui, alors aujourd'hui pour cette première étape, vous voyez derrière moi, la tête dans les nuages, il pleuvait il y a encore 5 minutes, il pleuvait bien, je suis frigorifié. Donc voilà, les conditions idéales pour faire des revues pragmatiques et réalistes. Alors, je vous emmène, le projet Keras, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, le parc du Cara, c'est avant tout des paysages magnifiques, même quand la météo est assez crade, il y a toujours un beau panorama. Alors ma première étape aujourd'hui, c'est le lac des Cordes, le lac des Cordes qui se situe à peu près à 2500 mètres d'altitude. Ah là, ouais, il y a encore des nuages qui s'accrochent aussi. On va commencer par un petit tour du petit lac des Cordes, c'est un petit lac de montagne. Et on va voir la tente. Donc mon petit chez-moi pendant une semaine, ça va être la tente Big Agnes UL2 Super Scoot. Une tente que j'ai longtemps hésité à utiliser. Une tente pour laquelle il n'existe pas beaucoup de revues, pas beaucoup de vidéos. Pour deux raisons toutes simples. C'est un produit qui est relativement récent. Et surtout, c'est un produit qui est quand même assez cher malgré tout. J'ai eu un petit peu de mal à la voir. D'ailleurs, à ce sujet-là, je tiens à remercier Pierre de Arc Lake Design qui m'a donné un petit coup de main pour que je puisse la voir dans les temps pour cette série de review. Donc on va voir la bête tout de suite. Alors voilà donc la tente Big Agnes UL2 Super Scoot. Alors c'est la plus grande des trois tentes qui composent la famille Scoot en fait. C'est la plus grande aussi, la plus lourde. Mais lourd, tout est relatif. Elle est un petit peu plus lourde que ses petites sœurs. Donc la UL2 Scoot. La UL2 Scoot Plus. Et voilà. Celle-ci, la Super Scoot. Donc la plus grande. Sur cette partie-là, un couchage de place. Donc 2,18 m de long. Et devant, donc de là jusqu'au bout, l'abside, l'espace de vie qui fait également 2,18 m. Donc là, on a quand même de quoi jouer. Cette tente a été initialement conçue pour les randonneurs à vélo. Donc l'abside a été conçue pour pouvoir stocker, ranger les vélos à l'abri en démontant la roue avant. Voilà. La zone de couchage. Donc voilà, c'est assez généreux. Il y a pas mal de place. Là, on voit donc mon sac de couchage Carintia. Donc ça, c'est un modèle... Ça, c'est le modèle Tropen. Si vous prenez un bon sac de couchage et toujours un sac à viande. Là, en l'occurrence, c'est un sac à viande en soi. Ça améliore le confort. Petit détail intéressant. Donc à Big Agnes, là, ils ont quand même bien fait le travail. Plutôt que d'avoir des vides poches plats, des espèces de goussets, là, on a vraiment une benne. Un vrai vide poche. On peut vraiment mettre pas mal de bazar. C'est un petit détail de conception, mais c'est fait assez intelligemment. Voilà, on a le même de l'autre côté. On a ici une structure qui monte. Du mèche, ici, pour la ventilation. Et on est directement, à partir de là, sur la partie extérieure. C'est une tente monoparois. On a longtemps eu des a priori, des réticences sur ces tentes-là. Suite à des mauvaises expériences aussi. Le problème des tentes monoparois, c'est qu'elles ont tendance à condenser à l'intérieur. Donc, même s'il fait beau et sec à l'extérieur, le niveau d'humidité est très important à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! J'ai monté la Super Scoot sous la pluie, avec du vent. Bon, là, le niveau d'étanchéité est impeccable. Au niveau du vent, ça a été un peu compliqué de monter la tente. Du fait qu'elle est maintenue par les bâtons de marche. Elle nécessite une tension vraiment sur tout le pourtour. Une tension qui doit être vraiment homogène et assez importante. Ça, ça a été un petit peu compliqué. D'autant que là, j'ai utilisé 13 piquets pour la tenir. Donc, ça fait beaucoup de piquets à fixer de façon homogène. Mais bon, une fois monté, même avec les bourrasques, la tente n'a pas bougé. D'ailleurs, on peut voir, je suis dans le vestibule. On a ici, de ce côté-là, la zone de couchage. Vous voyez, un grand vestibule. Je peux y caler ma grande carcasse sans aucun problème, assis. Franchement, bel espace. Étanchéité, rien à dire. Résistance au vent, nickel. Montage un peu délicat par mauvaise condition. Mais bon, il ne faut pas tout avoir non plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501